bonjour dans une nouvelle vidéo un nouveau sujet qui s'intitule le soutien pédagogique la question des différences entre les élèves est un fait réel qu'on ne peut pas nier en effet dans une même classe se retrouve côte à côte des profils hétérogènes donc c'est bien évident bien sûr la plupart des classes on assiste bien sûr à cette hétérogénité donc une hétérogénité au niveau des rythmes biologiques au niveau de bien sûr des stratégies d'apprentissage au niveau des des prérequis et d'après bien sûr les postulats de burn il n'y a pas bien sûr deux élèves qui progresse à la même vitesse qui possède le même profil qui utilise les mêmes techniques et les mêmes stratégies d'apprentissage alors donc il au fil du cursus scolaire donc ces écarts c'est-à-dire ces différences entre les élèves augmentent et les chances de réussite diminue donc cette différence et ces écarts ils ont un impact négatif sur la réussite scolaire alors il devient ainsi indispensable d'instaurer un dispositif de soutien alors lorsque je parle d'un dispositif de soutien je parle bien sûr d'action d'un plan d'action d'un projet de procédure pédagogique continue et efficace c'est suffisant bien sûr de délimiter les carences observées définition selon le concept linguistique soutenir c'est tenir debout quelqu'un qui chavire c'est à dire l'empêcher de tomber selon le concept pédagogique le soutien est un moyen ou une technique utilisée en classe ou hors classe c'est à dire tout ce qui est lié aux activités générales de l'école afin de combler la lacune observée et d'un tâme ou majmoua amène à l'eau sainte ou tic niais l'équipe timad a d'arri le cas où il n'est fait par l'ohadette d'irracia au car il est un peu tard le monde rassac a connu mais l'âge d'étac liste le paris bain et l'aïdaf menchouda ou n'étaïge elle m'occupe notez bien les bases du soutien pédagogique ne concerne pas seulement l'hétérogénité cognitive c'est à dire tout ce qui se rapporte au savoir c'est à dire les connaissances déclaratives ou connaissances procédurales mais il y a d'autres hétérogénité qu'il faut prendre en considération à savoir l'hétérogénité culturelle donc un exemple plus concret celui des élèves issus de l'immigration donc des élèves parlant une langue autre que celle enseignée à l'école il y a également l'hétérogénité affective vous savez que les élèves ne possèdent pas les mêmes comportements les mêmes comportements le même caractère voire le même profil d'intérêt ils n'ont ils n'ont pas également ou bien ils ne possèdent pas également le même degré de motivation donc toutes ces différences peuvent influencer leur rendement scolaire et enfin l'hétérogénité sociale qui constitue une richesse qu'il convient d'exploiter pour améliorer le niveau de compétence du groupe classe les formes de soutien en maths dame on distingue le soutien intégré dame le monde damage c'est un soutien immédiat omniprésent dans la pratique de classe on peut l'utiliser pendant les cours les exercices et pendant les moments de correction donc l'enseignant intervient en cas de besoin auprès des élèves on difficulté. Alors les intervenants, nous avons le maître, les bons élèves. Donc le travail ici peut se faire individuellement ou bien par les pères ou en groupe. Alors l'objectif de ce type de soutien, c'est de combler les lacunes sur le champ, c'est-à-dire à chaud. Donc, pour les procédures pédagogiques envisagées, alors corriger, expliquer davantage les concepts non maîtrisés, proposer des situations authentiques et utiliser un matériel adéquat. Deuxième forme de soutien, c'est le soutien périodique. Donc, il est présenté sous forme d'arrêt bilan, c'est-à-dire après deux séquences ou bien après une unité didactique. Alors pour les intervenants, nous avons l'enseignant, l'équipe pédagogique. L'objectif, c'est délimiter les carences et apporter les correctifs nécessaires. Alors les procédures envisagées, nous avons le travail par projet, proposer des situations problèmes, reprendre les notions non maîtrisées, varier les supports et les démarches de travail. Alors troisième forme, le soutien institutionnel, Adam al-Muassassi. Il a lieu au sein de l'école, c'est-à-dire dans le cadre de l'école. Alors pour les intervenants, nous avons donc l'enseignant, l'équipe pédagogique, la celui d'éveil, les bénévoles. Généralement, ce sont les associations qui travaillent dans le domaine educatif. Alors pour l'objectif de ce type de soutien, c'est de combler les lacunes observées au sein de l'école. Donc tous les niveaux scolaires sont concernés. Alors les procédures, nous avons donc le travail par projet, proposer des situations authentiques, variées et bien adaptées, varier aussi les démarches et les méthodes de travail. Donc, pour l'adresse d'un dans le domaine, le domaine des démarches, c'est la démarche d'un côté de l'équipe de l'équipe. Alors, le domaine des démarches, c'est-à-dire des démarches, c'est-à-dire des démarches. Ces démarches, c'est-à-dire des démarches d'une démarche. Enfin, je vous présente un Canva pour la planification des activités de soutien. On peut le considérer comme une feuille de route ou bien un plan d'action pour la planification et le déroulement des activités de soutien. Le déroulement de ces activités se fait en plusieurs étapes. Première étape, la collecte des données. Ces données sont relevées pendant les semaines d'apprentissage ponctuel et également après une évaluation diagnostique ou formative. Donc, la deuxième étape, c'est l'analyse et l'interprétation des résultats. Alors, il consiste à préciser les causes des carences observées. Donc, la deuxième étape, c'est la première étape qui est 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 la première étape. Troisième étape, la décision. C'est la décision qui est en conséquence du jugement et qui doit être prise afin de délimiter les carences constatées. Donc, les procédures sont envisagées. Donc, la première procédure, c'est la formation des groupes. Donc, les groupes de besoin de rattrapage et de renforcement. La deuxième procédure, c'est la préparation des activités. Et la dernière, c'est l'évaluation du soutien pour vérifier l'efficacité des procédures envisagées. Donc, on a le fait de la procédure. Donc, on a le fait de la procédure. On a le fait de la procédure. On a le fait de la procédure. Sous-titrage ST' 501